Mon thème d'inspiration centrale, c'est le pouvoir. Je ne me suis pas levée un matin en me disant que je vais travailler sur le pouvoir. Je travaille par impulsion, par envie de couleur, par envie de mélanger des matières, par un format. Au fur et à mesure du temps, je me suis rendue compte qu'il y avait ce fil rouge qui revenait en permanence. Ça a été d'abord les personnages historiques, avec l'exposition que j'ai faite aux Archives nationales. Après, il y a eu le thème des objets du pouvoir, les sceptres, les couronnes, les cachets des républiques ou de divers régimes. Après, il y a eu le thème de la guerre, avec l'exposition chez le Rouenet, Messie Minachet. Vraiment, la guerre, c'est le moment extrême de la politique, du pouvoir. Et puis maintenant, c'est les tissus africains, les chefs d'État à la mode africaine. Donc il y a vraiment toujours ce fil-là de pouvoir, mais pas le vrai pouvoir. Parce qu'en fait, je me place, moi, avant tout comme une artiste femme, qui regarde le monde du pouvoir. Et en quoi, on va dire, il y a une féminité ou une spécificité féminine, enfin, à revendiquer en tout cas cette féminité. Je sais que ça peut être tout à fait contesté, critiqué. Et j'aborde les choses par le biais du décor, par le biais du beau, on va dire. Le beau, ça c'est très subjectif, mais le beau. Et on va dire que plus encore que le pouvoir mathématique, c'est le décor du pouvoir. C'est montrer, d'ailleurs, on parle de décorum du pouvoir, on parle d'apparent. Et derrière appara, il y a l'apparence. Parce qu'au fond, derrière tout ça, le décor du pouvoir, je ne parle pas du vrai pouvoir. Je parle du pouvoir apparent. Et au fond, je parle, je crois, de l'impuissance. C'est ça, ma thématique. C'est le faux pouvoir, c'est le pouvoir en toque, c'est le pouvoir sur les tissus, sur les brocards, sur la porcelaine. Et donc, c'est un regard sur le pouvoir qui est à la fois amoureux, mais aussi un peu désabusé.